Pourquoi on organise ce rendez-vous chaque année ? Vous savez que dans notre travail, dans notre rôle comme hospitalier universitaire, nous avons trois missions. Une mission de soins de tous les jours, qu'on assume parfaitement. Mais à côté de cette mission de soins, on a une mission d'enseignement et une mission de recherche. Dans le cadre de la mission d'enseignement, il y a un rôle de transmission, de formation des jeunes. Mais surtout, nous avons aussi le souci d'échanger, de confronter nos données, nos recherches, nos résultats, avec les données et les recherches, les résultats des équipes internationales qui travaillent sur la même thématique. Et donc, c'est un lieu de rencontre entre les leaders internationaux qui travaillent sur le sujet, entre les médecins qui assument tous les jours la mission de soins auprès des patients, et entre nos jeunes qui sont en quête de formation et en quête de progression dans leur formation. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs messages qu'on souhaite faire passer. Tout d'abord, sur cette réunion, il y a plus de 1 400 participants, le nombre de pratiquement de quatre coins du monde, mais il y a plus de 60 conférenciers et modérateurs. Donc, déjà, les échanges et les échanges entre les uns et les autres, les questions, les remarques, ont été d'une telle richesse que ça nous fait progresser dans le domaine sur lequel nous travaillons. Alors, quelles sont les grandes idées ? Vous savez, on tourne toujours autour de la reproduction, autour de l'assistance médicale à la procréation, autour de la fertilité et autour de la reproduction, au sens, on va dire, résultat de l'assistance médicale à la procréation. Donc, il y a plusieurs thèmes. Nous avons commencé une première journée avec deux sessions de transmission opératoire en live surgery venant de sept blocs opératoires d'Europe et des États-Unis. Et donc, cette transmission a pu montrer, explorer, discuter les différentes et les nouvelles innovations techniques en termes de chirurgie de la fertilité. Parce que, dans la prise en charge de l'infertilité, il y a une partie chirurgicale qui est très importante et que nous souhaitons développer et évaluer. Toutes ces réunions, toutes ces échanges, toutes ces confrontations de données ont pour objectif l'amélioration des résultats et l'amélioration du parcours de soins. Parce qu'en fait, il n'y a pas que la technique. Il y a toutes les dimensions, à la fois psychologiques, à la fois environnementales, à la fois le parcours de soins, la facilitation du parcours de soins. Donc, on essaie de profiter de l'expertise des uns et des autres. Après, il y a surtout un sujet très important en ce moment qui est la prévention et la préservation de la fertilité. Donc, ces deux sujets ont été, deux sujets sont trous au sein de ces journées. Bien sûr, en plus, la prise en charge de l'endométriose. À la fin, nous avons aussi essayé de faire venir les grands spécialistes de l'intelligence artificielle pour voir quel est l'apport aujourd'hui de l'intelligence artificielle en termes d'assistance médicale à la procréation. Toute notre volonté, nos objectifs, c'est d'améliorer les résultats, d'améliorer la prise en charge, pour essayer de grimper et d'être parmi les meilleures équipes au moment d'Europe et dans le monde. J'ai participé en tant que membre du COPIL à ce travail sur la prise en charge de l'infertilité, la prévention et la préservation de la fertilité. Je pense que l'infertilité est un vrai problème de santé publique, est une vraie problématique pour les patients, pour les couples, et que l'amélioration à ce niveau nécessite un grand plan, un grand engagement du pouvoir public pour améliorer la prise en charge, améliorer les parcours de soins et surtout, surtout, ce que j'espère personnellement, c'est une bouffée d'oxygène pour la recherche dans ce domaine car seule la recherche nous permettra d'améliorer les résultats et d'améliorer la prise en charge de ce couple infertile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada